merci beaucoup à duncan et gabin pour pour ce magnifique jingle que vous avez vu en guise d'introduction pour la conclusion ils en ont fait un autre voilà donc restez bien attentifs tout au long de cette vidéo pour bien voir le jingle de fin qui est vraiment très 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 punchy voilà il y a une fois d'orthographe dans mon nom de famille quand même dans le jingle de la fin mais mais ça reste assez marrant voilà alors pour les plus malins d'entre vous allez vous dire bon ben autant aller directement à la fin de la vidéo voir le jingle oui vous pouvez mais ce n'est pas ce n'est pas très fair play donc cela dit nous avons vu au cours précédent que finalement la france en termes de démographie de croissance de population s'en sort bien si on considère qu'avoir une population qui augmente est une bonne chose et en termes du moins d'emploi d'économie c'est quand même une bonne chose parce que comme je vous l'avais dit plus vous avez d'actifs et bien plus ce sera facile de financer le système de retraite et financer le le pays en général d'où le fait que la france a quand même une politique très incitative d'un point de vue financier pour inciter les couples à avoir trois enfants ou plus voilà cela dit nous on va s'arrêter à deux voilà non mais voilà c'est important de le dire pour madame qui suit aussi les vidéos donc la france une démographie qui augmente qui augmente de moins en moins vite mais qui augmente néanmoins nous sommes aujourd'hui à 67 millions ça c'est un chiffre clé et 20% de ces 67 millions ont plus de 65 ans donc un vieillissement de la population quand même assez marqué en plus finalement de ce sol naturel c'est à dire des naissances qui est quand même juste en dessous du seuil de renouvellement même s'il est haut si on compare aux autres pays de l'union européenne il y a aussi un sol migratoire qui est positif en france qui veut dire qu'il ya plus de gens qui viennent s'installer en france que de français qui vont s'installer à l'étranger voilà donc on s'est arrêté là alors aujourd'hui maintenant on va parler du fait que la france est un pays qu'on peut dire qualifié de riche de développer mais assez inégalitaire alors déjà on va voir la situation de la france au niveau européen au niveau européen voilà j'ai fait une fois dans mon powerpoint je viens de le réaliser ça m'énerve mais on va pas refaire la vidéo pour autant voilà vous avez rien vu de toute façon s'il faut vous étiez en train de bavarder à ce moment là de bavarder ben on se demande avec qui si vous êtes tout seul chez vous mais moi je me je me parle tout seul donc ça peut vous arriver aussi donc la situation de la france au niveau européen déjà premier premier indice à voir si on veut parler inégalité c'est le fameux indice de génie alors là vous avez 24 jusqu'à 38 faut entendre 0,24 soit un indice de génie très bas pour un pays qui a très peu d'inégalité 0,38 donc là on se rapproche quand même de 1 pour des pays quand même plus inégalitaire et finalement si on voit l'indice de génie de la france nous sommes à 0,28 donc on pourrait dire que l'on s'en sort pas trop mal comparé à la moyenne européenne qui est de 0,31 et après vous voyez quand même sur cette carte des déséquilibres très marqués au niveau de l'union européenne c'est à dire que vous avez une partie sud et est de l'union européenne qui est très inégalitaire ça va de du portugal jusqu'à la grèce et puis ensuite on remonte à l'estomie et au contraire une europe centrale et scandinave surtout scandinave qui est plus égalitaire que que la france donc voilà au niveau européen la france est un pays un peu inégalitaire mais qui voilà qui a des voisins notamment l'espagne et l'italie qui en termes d'inégalité sont beaucoup plus marqués ensuite on peut dire que la france est une puissance économique puissance économique de premier plan alors ça si on veut voir la puissance économique il faut voir le PIB produit intérieur brut alors en termes de PIB c'est à dire le PIB fourni par le pays qui ne nous renseigne pas sur la richesse des habitants mais sur la richesse du pays la france a le dixième PIB mondiale et le troisième PIB européen ce qui est pas mal mais si on veut voir la richesse des habitants à ce moment là il faut voir le PIB par habitant parce que si vous prenez le PIB de la chine oui le PIB de la chine est considérable mais une fois vous l'avez divisé par plus d'un milliard bon ça reste un PIB par habitant assez modeste donc au niveau du PIB par habitant là aussi la france descend un petit peu voyez elle est 23e bon sur presque 200 pays c'est quand même pas mal 23e et donc ça c'est plus si on veut voir finalement le niveau économique des français et si on s'intéresse plutôt à l'aspect social et bien à ce moment là allons voir l'IDH et c'est à peu près pareil un IDH de 0,9 donc un très bon IDH qui classe la france 24e à ce classement donc finalement on pourrait dire la france un PIB par habitant et un IDH très élevé donc un bon niveau économique un bon niveau social et un indice de Gini moyennement élevé donc des inégalités mais qui reste dans la moyenne européenne alors maintenant nous allons voir les inégalités entre les territoires plus que entre juste entre revenus et là on voit que finalement les métropoles concentrent les richesses de toute façon c'est souvent dans les métropoles qu'on retrouve les sièges sociaux les emplois avec les niveaux de formation les plus exigeants et donc c'est aussi là que l'on retrouve les les salaires les plus importants donc vous avez toute l'île de France autour de Paris quand même qui est un territoire assez riche vous avez l'espace frontalier avec l'Allemagne là vous avez l'Alsace notamment l'espace frontalier avec la Suisse et vous voyez que finalement suivant que vous soyez frontalier avec l'Allemagne et la Suisse des pays qui sont plus riches que la France enfin ses porteurs par contre frontalier avec l'Italie ou l'Espagne on voit que comme ce sont des pays qui sont quand même un petit peu moins riches que la France c'est pas forcément très porteur au niveau des revenus donc dire que les régions frontalières s'en sortent mieux pour moi c'est approximatif on pourrait dire les régions frontalières de pays très riches s'en sortent mieux Luxembourg, Allemagne, Suisse bon pour la Belgique c'est pas forcément plus riche mais ils ont quand même la bière les frites les fricadelles donc ça j'ai envie de dire ça vaut tout l'or du monde voilà qu'est ce qu'on se marre c'est trop drôle donc des inégalités à l'échelle métropolitaine et surtout des inégalités très marquées si on compare la France métropolitaine aux départements et régions d'outre-mer c'est à dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte où est là le PIB par habitant ils sont tous en beige c'est à dire entre 7000 euros par habitant et 22000 donc c'est considérable si on voit que toutes les régions de France métropolitaine sont au moins au-dessous de 22000 pour les départements et régions d'outre-mer ça descend jusqu'à 7600 le tiers donc et je fais pas attention à ça parce que ça effectivement vous allez dire bon mais le PIB en valeur ça va dépendre si c'est une région qui a beaucoup d'habitants ou pas certes mais là si on voit là le pas le PIB en valeur mais le PIB par habitant là on voit un déséquilibre très marqué déséquilibre qu'on retrouve au niveau de l'emploi parce que vous remarquez que les régions avec le plus faible taux d'emploi c'est à dire entre 42 et 58% c'est à dire qu'un actif sur deux nous sommes dans des départements et régions d'outre-mer et le nord aussi et le nord et on retrouve ça aussi au niveau du chômage donc quand même des inégalités assez marquées entre les régions en France surtout surtout si on commence à comparer la France métropolitaine des départements et régions d'outre-mer en gros les territoires qui s'en sortent le mieux et bien on a les métropoles la façade atlantique les régions frontalières avec la suisse l'allemagne luxembourg les régions qui s'en sortent le moins bien la diagonale des faibles densités les départements et régions d'outre-mer le nord et et aussi quand même le littoral le littoral méditerranéen alors maintenant on va voir ces inégalités à l'échelle locale au niveau des métropoles et là on voit que finalement un déséquilibre aussi entre les grands ensembles de banlieue donc là vous avez une photographie aérienne de Sarcelles quartier assez populaire où vit des populations à faible revenu et là une photographie de Rueil-Malmaison donc bon nous nous habitons Castres pas forcément familier de la banlieue parisienne bon bah écoutez là vous avez Paris vous avez Sarcelles ici au nord et Rueil-Malmaison ici donc finalement à une distance assez équivalente de l'hypercentre parisien donc dans les deux cas on pourrait dire en banlieue parisienne sauf que là voilà vous avez un territoire où on retrouve majoritairement des grands ensembles une population défavorisée alors qu'à Rueil-Malmaison on a ce qu'on appelle les pavillons de banlieue les pavillons c'est à dire des logements individuels avec petit jardin maison de plein pied ou juste à un étage et là qui abrite par contre des populations beaucoup plus riches d'où le fait que c'est excessivement agaçant d'entendre que le fait le mot même de banlieue pour certains est forcément rattaché à des territoires défavorisés en fait ça ne veut rien dire la banlieue c'est ce qui est autour de la ville banlieue ça ça vient du moyen-âge le banc c'est c'est l'autorité c'est là où le le suzerain pouvait prélever ses impôts et la lieu c'est une distance de 1,6 km donc voilà une distance d'à peu près deux kilomètres tout autour de la ville où le seigneur pouvait prélever ses impôts c'est ça la banlieue donc aujourd'hui tu habites Rueil-Malmaison tu habites Neuilly-sur-Seine tu veux dire ouais je viens de la banlieue voilà voilà est-ce que tu habites un territoire défavorisé je ne pense pas donc du coup si on veut parler des territoires défavorisés de banlieue à ce moment là on emploie le terme de grands ensembles et si on veut parler de territoires favorisés de banlieue on parle de banlieue pavillonnaire mais le banlieue en soi c'est ni favorisé ni défavorisé c'est ce qui est autour de l'hypersandre vous vous souvenez en troisième vous avez vu la ville centre la banlieue puis encore la couronne périurbaine et tout ça qui forme une aire urbaine c'est à dire que les villes se sont tellement étendues que maintenant en géographie on a regroupé ces trois ensembles là dans des aires urbaines pour finalement arriver à quantifier ces phénomènes parce que si vous prenez la population parisienne c'est peut-être à peine un peu plus d'un million d'habitants si vous prenez maintenant l'aire urbaine parisienne là vous avez 10 millions d'habitants et les choses se jouent aujourd'hui en termes d'aménagement en termes de mobilité des personnes enfin des mobilités quand elles sont pas confinées je veux dire mais en temps normal tout se joue maintenant à l'échelle des aires urbaines d'où le fait que progresse l'intercommunalité c'est à dire les communautés de communes ou communautés d'agglomérations comme nous avons à castres avec l'agglomération castres mazame et on s'associe donc voilà des inégalités fortes là quand si on compare sarcelle à rue et malmaison on observe des choses très très marquées et c'est la même chose d'ailleurs si on regarde par exemple le prix du mètre carré dans la banlieue parisienne vous le voyez là finalement un mètre carré suivant où il est situé dans paris ou sa banlieue proche peut être multiplié par trois et demi voilà donc moi par exemple si je vais voir stéphane platzak je dis à stéphane est ce que tu peux me trouver une maison il va me dire thibault écoute comme tu es prof tu n'as pas un rond mais peut-être que je peux te trouver un studio là du côté de sarcelle où le mètre carré est à 2000 euros à la place de 7000 ce à quoi je vais lui répondre et bien écoute je vais aller à castres et pour le prix de ton studio à sarcelle je vais pouvoir m'acheter une maison voilà donc j'espère que vous avez bien compris sans aller dans cette exagération par exemple qu'on observe là au brésil vous avez favelas bidonville et juste à côté une résidence de luxe bon là on est au brésil un pays émergent les pays à émergence se caractérisent par de très très fortes inégalités et une très grande pauvreté en même temps paradoxalement alors qu'il y a eu une émergence d'une classe moyenne de plus en plus riche et bien en france aussi si on regarde les choses en face on voit qu'on a quand même des inégalités très marquées très marquées essentiellement dans les métropoles dans les espaces ruraux en règle générale les inégalités sont moins marquées cela s'explique par le fait que les métropoles en règle générale sont les espaces qui concentrent en même temps les populations les plus riches mais aussi les plus pauvres d'un pays même si il ne faut pas l'oublier il y a une pauvreté rurale qui est beaucoup plus discrète dont on parle beaucoup moins mais qui n'a moins une réalité donc maintenant une dernière partie de ce chapitre qui s'approche déjà de sa fin vous voyez on va vite c'est la question des acteurs quels acteurs pour tenter de réduire ces inégalités alors le premier c'est l'union européenne c'est à dire que l'union européenne dispose de trois fonds structurels qui sont là pour réduire les inégalités je passe sur le fonds social européen et sur le fonds de cohésion qui lui concerne uniquement les pays les plus les plus pauvres de l'union européenne pour parler de celui qui nous touche nous en tant que français qui en plus c'est le fonds le plus doté financièrement qui est le fédère f-e-d-e-r fédère un jeu de mots mais 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 fantastique ça fait d'air ça fait d'air ça fait d'air cela ce qui fait d'air c'est ce qui unit voilà donc le fédère il fédère voilà le fonds européen de développement d e par exemple régional parce que si vous mettez juste les initiales ça fait fèdre 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 qui est pas mal c'est une pièce une pièce remarquable fèdre lisez fèdre si vous avez un peu de temps à la fin de cette vidéo voyez fèdre vous tapez sur youtube il ya peut-être une pièce de fèdre c'est bien ça nous ramène à nos racines racine celui qui écrit des pièces de théâtre racine je peux pas sacrer racines au théâtre bon je fais une digression je fais une digression mais parce que le théâtre le théâtre c'est très sérieux il faut parler du théâtre il faut que vous alliez au théâtre quand vous ne serez plus confinés je veux dire racine c'est que du psychologique ça se passe dans leur tête mais mais concrètement sur scène il se passe rien il se passe rien et du coup moi à titre personnel je me suis toujours ennuyé devant des pièces de racine voilà j'ai j'ai vu britannicus je me suis ennuyé récemment j'ai vu iphigénie iphigénie c'est quand même la fille d'agamemnon agamemnon le roi de mysem qui lors de la guerre de trois est à la tête des grecs des aquins qui vont envahir la cité de trois et le problème c'est que pour aller à trois gamins non il va franchir la mer égée et les vents ne lui sont pas favorables alors qu'est ce qu'il fait pour avoir le soutien des dieux et ben il crame sa fille iphigénie et donc toute la pièce c'est savoir iphigénie est ce que papounet va me brûler ou est ce qu'il va pas me brûler également est ce que je la brûle est ce que je la brûle pas voilà en gros vous regardez l'avant dernière saison de game of thrones spoiler alert donc voilà ceux qui n'ont pas vu la vendération de game of thrones vous êtes parti donc pour ceux qui l'ont vu en gros c'est ce que stanis fait avec shereen sa fille qu'il crame pour rien pour rien alors qu'agamemnon lui a eu des vents favorables donc voilà mais comme souvent chez racines et chez les classiques en général en fait ils sont allés pomper leurs pièces de théâtre dans l'antiquité et de mémoire chez euripide euripide qui avec échille et sophocle sont les trois grands auteurs de tragédie grecque donc là oui je me suis organisé dans ma digression vous avez une peinture représentant le sacrifice d'iphigénie alors ça c'est intéressant ce sacrifice d'iphigénie parce que donc vous voyez agamemnon prêt à faire sacrifier sa fille sa fille oh oui papa sacrifie moi et là sur un petit nuage l'adès artémis l'adès de la chasse reconnaissable à son arc qui au dernier moment alors ça c'est chez euripide qu'on voit ça au dernier moment chez euripide et bien il ya finalement artémis qui substitue à l'iphigénie une biche il y a un grognage et c'est pas la fille fille qui m'ont tué mais la biche voilà qui a rien demandé donc je sais je sais s'il ya des vegans parmi vous avez trouvé ça dégueulasse après tout pourquoi pas sacrifier iphigénie si elle était d'accord et pourquoi aller chercher une gentille biche qui a rien demandé à personne mais moi je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir sacrifié la biche puis en plus après on peut la manger voilà chez racines c'est un peu différent racines vous savez on est sous l'influence quand même du christianisme à la cour de louis 14 donc la fin de sa pièce ce n'est pas artémis qui intervient mais en fait ils vont chercher une autre gonzesse qui qui tue à la place d'iphigénie voilà mais dans les deux cas elle s'en sort plutôt bien iphigénie et cette histoire de substitution là de la victime consentante au dernier moment ça vous rappelle peut-être quelque chose pour les plus cultivés d'entre vous ça vous rappelle probablement le sacrifice d'isac par abraham qu'on retrouve dans la religion juive chrétienne et musulmane parce que c'est abraham et la figure vraiment fondatrice de ces trois monothéismes et l'idée c'est qu'en gros il y avait bon ou dieu ou allah suivant les versions qui demandent à abraham de lui sacrifier son fils en signe d'obéissance voyez quand je demande d'obéir en classe c'est quand même je demande pas de sacrifier sacrifier vos fils de toute façon vous en avez pas j'espère pas mais du coup abraham lui il dit voilà il n'y a pas de soucis à dieu il me dit ben je fais donc il va il va sacrifier son fils voilà bon moi je dois avouer il ya certains soirs je ferai pareil avec le mien bon là il est au dessus il dort et m'embête pas donc je vais pas le sacrifier mais abraham voilà ça lui pose pas de soucis sacrifier isaac et au dernier moment dieu ou yahweh le remplace par un bélier voilà pas une biche mais un bélier alors regardez les coïncidences dans un cas c'est agamemnon dans l'autre cas c'est abraham la lettre a qui va sacrifier la victime iphigénie ou isaac la lettre i et c'est remplacé par une biche ou un bélier la lettre b qu'est ce que ça veut dire rien c'est ça veut rien dire du tout mais si vous êtes à date des théories du complot vous pouvez faire ouais voilà les gars qui en ont à ils vont sacrifier tout le monde c'est vraiment des gens pas gentils et tout ça donc tout ça pourquoi je vous disais ça oui fèdre fèdre et bien regardez regardez on va faire le fédère mais si on le prononce comme il faut ça fait fèdre et bien regardez je vais chez gallica et là je vous ai trouvé quand même c'est ça régale ça race je vous ai trouvé le drame de ripide en grec ancien donc là vous avez le serviteur et là vous avez hippolyte qui c'est hippolyte hippolyte c'est le beau fils de fèdre et en gros qu'est ce qui se passe fèdre c'est la femme de thésée qui s'appelle hippolyte et en gros le problème il part d'hippolyte d'ailleurs la pièce de ripide ne s'appelle pas fèdre mais hippolyte c'est racine qui modifie ça et qui lui écrit fèdre en voyant fèdre le personnage principal alors que pour ripide le personnage principal c'est hippolyte alors qu'est ce qu'il a hippolyte et bien hippolyte il est son truc c'est la chasse voilà il va la chasse il sacrifie pour artémis il trouve ça bien mais vénus comme on va le voir vénus il trouve que ça craint vénus ou artémis c'est à dire la thèse de l'amour l'amour pas au sens du sentiment l'amour si c'est pas le sentiment vous voyez donc ce que c'est et regardez les deux répliques là on lui dit quand même tu as sacrifié artémis maître il faudrait sacrifier à maintenant à aphrodite et lui dit prosotenoten agnos on aspasomai qui signifie je la salue de loin afin de rester pur c'est comme ça c'est comme ça qu'il parle d'une desque d'aphrodite je la salue de loin afin de rester pur genre genre aphrodite elle a le coronavirus quoi non non c'est comme ça qu'on parle d'une desque je mets mon maître de sécurité et il continue il continue hippolyte il clashe il clashe il clashe grave la déesse la déesse de l'amour du coup qu'est ce qu'elle va faire et ben elle va faire en sorte que phèdre soit folle amoureuse de lui je sais pas si vous avez des belles mamans là les garçons mais imaginez vous avez votre belle maman comme ça qui du jour au lendemain est prise de passion pour vous malaise et ben ouais et ben malaise pour hippolyte aussi hippolyte qui fait non non laisse moi belle maman là je ne le sens pas du coup qu'au fait phèdre phèdre va voir son mari thésée et lui dit hippolyte il m'a séduite et il veut me forcer alors c'est l'inverse celle qui voulait forcer mais elle prétend au contraire que c'est hippolyte qui qui l'a agressé qui en avait après après elle hashtag balance ton porc balance ton hippolyte et ça se passe très mal parce que du coup thésée va pas tuer hippolyte mais va voir le dieu poséidon et lui demande de se débarrasser d'hippolyte donc hippolyte finit tuer phèdre se sent un peu coupable elle a le seum comme on dit elle est prise de remords elle se pend et plus ou moins tout le monde y passe voilà et ça ça c'est la tragédie que j'aime bien voilà voilà moi une tragédie faut que ça va faut que ça meurt là faut que ça saigne faut faut qu'il y ait de la passion une sorte de papa la sexualité crue mais au sens de une passion amoureuse on sent que phèdre elle voilà bon ça ça c'est ça c'est du vrai théâtre quoi voilà c'est pas c'est pas le truc psychologique que va en faire racine mais là encore à moi je ne suis pas prof de français fort heureusement mon but c'était pas de faire analyse littéraire mais c'est de vous inviter à vous faire votre goût voilà faire votre goût ce qui est important vous allez lire tout un tas d'oeuvres là en lycée mais c'est important de développer un goût de lire parce que vous aimez pas parce que on vous demande de lire pour votre bac de français voyez et aller au théâtre moi si j'ai un auteur que je vous conseille quelle que soit la troupe qui le met en scène et quelle que soit la pièce c'est shakespeare voilà j'en pense une porte ouverte à shakespeare vous en avez déjà entendu parler mais moi j'ai dû voir une dizaine de pièces de shakespeare au théâtre j'ai toujours été bluffé la meilleure étant la pièce de henry 6 mise en scène par thomas jolly ça a duré 18 heures alors 18 heures nous il avait coupé c'était deux fois 9 heures mais 9 heures de théâtre ça commence à piquer mais c'était fabuleux quoi il y avait l'ambiance dans le théâtre de concert de rock c'était c'était dingue voilà donc aller au théâtre et lisez 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 du théâtre si vous n'avez pas l'occasion d'y aller et je suis très heureux d'avoir pu utiliser le peu qu'il me reste de mon grec ancien pour vous traduire ces deux vers d'hypoli donc tout ça on est d'accord digression qui est limite plus longue que le cours de géographie parce que je suis parti du fédère du fédère qui normalement se prononce fèdre donc la pièce de théâtre etc 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 donc je reviens maintenant si vous voulez bien à notre fédère et à cette question de la réduction des inégalités au niveau de l'union européenne parce que vous voyez finalement vous avez des régions de l'union européenne qui sont beaucoup plus riches que d'autres notamment la partie est et les départements et régions d'outre-mer et c'est là que ça nous concerne c'est à dire que le fédère fait beaucoup pour essayer d'aider au développement des syndromes français et aussi des régions françaises les moins favorisées donc voilà on les retrouve ici entre la corse et surtout les départements et régions d'outre-mer alors ça bon vous voyez sur carte qu'il ya encore le royaume uni alors que depuis quelques semaines maintenant le royaume uni a définitivement quitté l'union européenne mais cette réduction des inégalités au niveau de l'union européenne de toute façon c'est une nécessité c'est parce que du fait de l'espace schengen toute personne toute marchandise tout capital tout argent peu librement circuler dans une européenne or coronavirus évidemment là c'est clair qu'en termes de circulation dans l'espace schengen on a vu mieux mais voilà si on pouvait mettre de côté ça dans l'espace schengen normalement voilà si demain tu veux aller travailler en norvège ou enfin la norvège c'est pas dans l'union européenne mais c'est quand même dans l'espace schengen paradoxalement mais bon si tu veux travailler au denmark parce que la vie y est mieux ou aux pays bas parce que la vie y est mieux aussi et bien tu peux tu peux t'installer sans faire la moindre formalité y travailler etc donc vous comprenez bien que s'il ya des écarts de salaire de 1 pour 10 entre deux pays d'union européenne et bien tous les habitants du pays le plus pauvre vont aller travailler dans le pays le plus riche donc ça a créé de déséquilibre des mouvements de population très importants et ça l'union européenne n'y a aucun intérêt donc du coup il y a un besoin d'uniformiser les niveaux de richesse des différents pays des différentes régions parce que l'union européenne en fait paradoxalement ne va pas aider les pays mais va essayer de réfléchir à aider dans ces pays les régions les plus en difficulté et donc d'essayer de réduire les déséquilibres entre les régions les plus riches et les plus pauvres de l'union européenne pour éviter finalement ces inégalités qui pourraient soit créer des mouvements de population des travailleurs des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches soit une délocalisation des entreprises présentes dans les pays les plus riches vers les pays les plus pauvres de l'union européenne mais dans les deux cas ça ne pourra engendrer de toute façon que des tensions donc voilà ça c'est pour le premier acteur l'union européenne deuxième acteur l'état alors l'état gère l'état gère mais l'état gère moi j'ai beaucoup d'étagères excusez moi l'état gère la réduction des inégalités on pourrait dire notamment par exemple à travers le système de santé l'éducation nationale bon mais globalement en fait ce n'est pas l'état en france qui fait le plus pour la solidarité nationale on va dire mais plutôt les collectivités territoriales alors qu'est ce que les collectivités territoriales ça va être les communes les départements ou les régions surtout les départements je vous donne les deux exemples le rsa qui est touché par 1,7 millions de français le revenu de solidarité active pour ceux qui sont sans activité mais qui peuvent attester d'une recherche d'emploi le rsa est quand même conditionné au fait de chercher un emploi ou de chercher une formation eh bien voilà il est touché par 1,7 millions de français et il est versé par les départements autre chose l'allocation adulte handicapé si vous avez un handicap qui vous met dans l'incapacité d'aller travailler on vous verse une allocation et ça c'est versé par le département donc on voit finalement que à différentes strates que ce soit de l'union européenne le plus grand acteur jusqu'au département eh bien il ya une multitude d'acteurs qui sont là et qui tous ont comme priorité de réduire les inégalités donc si je conclue que je réponds à cette problématique et quelles sont les grandes dynamiques démographiques du territoire français on pourrait dire qu'en france les espaces ruraux voient leur population diminuer vieillir alors que les espaces urbains les littoraux et les départements d'outre-mer voient leur population augmenter et ont plutôt une population jeune en france on veut dire qu'il ya un niveau d'inégalité assez important à l'échelle nationale et aussi à l'intérieur des métropoles à l'échelle nationale on remarque que les façades maritimes et les régions frontalières en plus des métropoles sont quand même plutôt favorisés et à l'échelle métropolitaine à l'échelle des villes on remarque une ligne de fracture on pourrait dire entre des villes centre gentrifié la gentrification c'est la réappropriation des centres-villes par les populations les plus riches certaines banlieues les banlieues pavillonnaires plutôt riche aussi et néanmoins aussi des grands ensembles en banlieue qui eux sont plutôt très pauvre voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu merci beaucoup pour votre enthousiasme tous les commentaires le fameux jingle de gabin et d'un cam que vous allez avoir incessamment sous peu chose promise chose du n'hésitez pas à en plus de vos blagues ou je ne sais quoi à poser des questions vraiment sur le cours pas sur les digressions parce que si vous avez une question sur fait alors on s'en sort plus c'est à dire que je fais une digression par rapport aux digressions on est foutu mais si vous avez des questions par rapport aux cours moi je suis payé pour ça enfin je suis payé oui je suis payé voilà c'est ce qu'on appelle la continuité pédagogique the show must go on il faut continuer d'apprendre continuer de se cultiver la culture n'est peut-être pas ce qui vous rendra heureux mais c'est assurément ce qui vous rendra libre allez et à demain pour une nouvelle vidéo tout de suite place au jingle je vous remercie je vous remercie